FN, la faute à qui ? C'est la question dont débatte Renaud Delis de l'Obs et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Je pourrais vous faire une réponse facile en vous disant qu'on ne peut que constater que le Front National est haut quand la gauche est au pouvoir. Et que le seul moment où il a baissé, c'était en 2007 quand Nicolas Sarkozy a fait une campagne à droite et que donc c'est la gauche au pouvoir qui fait monter le Front National. Ça n'est pas toute la réponse parce que je crois que tout le système est responsable du niveau où est le Front National aujourd'hui. C'est quand même un parti, si on prend un peu de recul, qui a eu toutes les institutions, toute la culture, tout le monde politique, toutes les religions, tous les médias contre lui depuis 30 ans. Résultat des courses, il est en tête. Si je devais résumer en une phrase, c'est parce que tous les autres partis répugnent à se saisir d'un thème qui est simple, qui est l'immigration et qui fait le succès du Front National. Je ne crois pas du tout ça, ce qui ne va pas vous surprendre. D'abord, factuellement, juste sur un point, ce que vous avez dit initialement est faux puisque le meilleur score du Front National à l'élection présidentielle, c'est en 2012. C'est-à-dire à l'issue de 5 ans de sarkozisme, Marine Le Pen a fait le meilleur score du FN alors que la droite est au pouvoir depuis même 10 ans. Il n'est pas en tête de tous les partis comme aujourd'hui, en 2012. Mais ce qui est vrai, en revanche, je pense qu'il y a une autre différence que j'ai avec vous sur le fond par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que je n'utiliserai pas le mot de système. Pour moi, il n'y a pas de système. Ce qui est vrai, ce qui nourrit le Front National, me semble-t-il, et c'est le cas aujourd'hui, c'est l'impuissance des gouvernants, d'une part, et l'irresponsabilité des opposants. L'impuissance des gouvernants, ceux d'aujourd'hui, ceux de gauche, leur inefficacité par rapport aux questions sociales, au chômage, à la pauvreté, à tout ce cancer qui ronge la société française depuis des décennies, et la gauche est largement autant impuissante aujourd'hui que ne l'était la droite hier, ça joue l'accord volontiers. Et l'irresponsabilité, me semble-t-il, des opposants aujourd'hui, qui, par un certain nombre de propos, on l'a encore vu cette semaine, à l'encontre, par exemple, de Christiane Taubira, de façon totalement saugrenue, font, en fait, le lit du vote FN, c'est-à-dire légitime aux yeux de l'électorat de droite, c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin cette semaine, comme d'autres l'ont fait avant lui, le passage au vote FN. Donc, la principale rationalité, c'est bien sûr toujours les gouvernants au pouvoir, je suis absolument d'accord, donc le fait que la gauche échoue sur le terrain économique et social nourrit le vote FN. Mais je pense que l'irresponsabilité des opposants participe malheureusement du même mouvement. – Je pense qu'on est vraiment là, au point d'un désaccord qu'on a déjà exprimé souvent sur ce plateau. Je ne crois pas du tout que c'est parce que la droite est trop à droite que le FN augmente, c'est parce qu'elle n'assume pas ses valeurs et ses convictions. Et donc, on a vraiment une vision complètement inverse là-dessus. Vous avez vu la grande étude qui est faite tous les ans par le Cévi-Pof, et qui est parue il y a quelques jours, sur les Français sur les grands sujets de société. – Qui est parue dans l'Obs, d'ailleurs, la semaine dernière. – Absolument, et notamment, vous en avez parlé d'ailleurs, on leur pose la question sur y a-t-il trop d'immigrés. Il y a aujourd'hui 70% des Français, 7 Français sur 10, qui disent qu'il y a trop d'immigrés. Est-ce qu'ils ont tort ? Peut-être, mais quand est-ce qu'on va se saisir de ce sujet ? Autrement qu'en disant, ou l'immigration est une chance pour la France, ou… – Non, il y a une espèce de déni. Ce que je dis, c'est qu'il y a une forme de déni de réalité. – Mais c'est quoi la solution ? C'est qu'il faut renvoyer des millions d'immigrés à l'étranger ? – La solution, c'est de dire, il y a chaque année 200 000 immigrés légaux qui entrent en France. Est-ce que c'est le bon chiffre ? Est-ce que ça n'est pas trop ? Comment est-ce que… Pourquoi sommes-nous l'un des pays les plus accueillants du monde ? Il y a une politique de renvoi des immigrés clandestins qui est totalement inefficace. Pourquoi ? Comment ? Parce que tous les juges vous le disent, il y a des… les expulsions ne se font pas dans la réalité. Ce sont des sujets très concrets. Et quand on dit le regroupement familial, est-ce qu'il faut lutter contre ? Bref, il faut sortir de l'incantation en disant, c'est le diable ou c'est pas le diable, il faut dire, voilà les sujets et en traiter concrètement. – Sortons de l'incantation, je suis bien d'accord avec vous. Ce qui est intéressant dans l'étude du CEIPOF que vous évoquez, c'est qu'effectivement, il y a ce taux de Français, 70% des Français qui disent aujourd'hui… – Qui n'a jamais été aussi haut. – Et ce taux, il a progressé de 20 points en 5 ans, depuis 2009. Pourquoi ? Pas parce que depuis 2009, depuis 5 ans, il n'y a pas des millions d'immigrés… – Il y en a 200 000 par an, c'est tout simple. – Mais la nature de la population française n'a pas changé depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il s'est produit une chose, Guillaume, il s'est produit la crise. Et l'impact de cette crise qui a été terrible, cet impact, cette crise sociale, cette crise économique, cette montée du chômage, sous la droite comme sous la gauche, elle produit des ravages. Et effectivement, l'étranger, pour une frange de la population, peut devenir insupportable, intolérable, dès lors qu'on a soi-même, et on se trompe, on se trompe de colère, dès lors qu'on a soi-même, qu'on traverse des difficultés financières, sociales, économiques, la présence de l'étranger devient insupportable. Il n'y a pas eu 10 millions d'immigrés qui sont entrés en France depuis 5 ans. Ce n'est pas vrai, mais ça n'a pas changé la nature du peuple français. Et là, on est sur le deuxième point d'opposition. Nicolas Sarkozy a été terriblement immigrationniste, pour reprendre les termes de Marine Le Pen. Oui, il a été comme les autres, il a été comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs. Le flux n'a pas bougé. Il n'y avait pas de problème en 2009 et en 2015, la France a changé de nature. Alors, nous arrivons là à notre deuxième point d'opposition. Vous vous dites, c'est la crise, c'est l'explication sociale, pour faire court. Et il est vrai que Marine Le Pen accrédite cette idée, puisqu'elle-même est sur un discours très, très social. C'est-à-dire que 200 000 immigrés par an, ça fait un million d'immigrés de plus depuis 2009, pour reprendre votre chiffre. Eh bien, il y a un moment, si vous voulez, où le seuil de tolérance, pour reprendre un terme utilisé par François Mitterrand en premier, devient une réalité. Et quand vous avez des gens qui pensent qu'on n'est plus chez nous, peut-être que c'est simpliste, peut-être que vous trouvez ça populiste, mais c'est un vrai thème dont il faut se saisir pour apporter des réponses. – Ça ne change rien aux problèmes économiques et sociaux que traverse la France. Ça ne change absolument rien. Et quand vous dites que la France est le pays le plus ouvert à tous les vents, c'est faux, c'est totalement faux, y compris en Europe d'ailleurs. L'Allemagne accueille beaucoup plus d'immigrés. Il y a 400 000 étrangers qui rentrent en France tous les ans. – C'est une immigration professionnelle, une immigration de travail. – C'est évidemment pas le cas par rapport aux États-Unis et à d'autres pays, etc. Et ça n'a aucun sens même, d'un point de vue géopolitique, de dire, on ferme les frontières, vous avez vu que de l'autre côté de la Méditerranée, la situation est un peu instable, il y a des gens même qui meurent sur des rados en essayant de traverser des océans ou des mers. Donc on peut décréter, comme le fait Marine Le Pen, il suffit de fermer les frontières et qu'il n'y ait plus un seul immigré. Je pense que ça serait un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et c'est là aussi que tous, collectivement, y compris nous, journalistes, ne faisons pas notre métier à l'endroit du Front National, c'est que le programme du Front National, pour le coup, il est dans l'incantation, dans l'incantation stérile, irresponsable et totalement inefficace. Le programme du Front National, discutons-en, mesure par mesure, mais commençons par reconnaître la réalité de cette angoisse culturelle, presque identitaire, qu'encore une fois, la classe politique, et nous, journalistes, on se refuse à voir parce qu'on ne la vit pas.